Nous avons écouté les Réunionnais, nous avons pris en compte le contexte extrêmement difficile, économique, social. Nous mesurons que la nouvelle région avec ses nouvelles compétences, c'est essentiel pour le développement de la région. Et donc nous avons voulu mettre toutes nos chances de notre côté et les réunir de façon générale. En tous les cas, ceux qui soutiennent la gauche souhaitaient que la gauche se réunisse dès le premier tour. Et une motion au congrès du Parti Socialiste, de l'ensemble des militants, à l'unanimité, nous a demandé, et à moi qui étais désigné comme le premier des socialistes pour conduire cette bataille régionale, nos militants socialistes nous ont demandé de faire le rassemblement de le premier tour. Et nous voulons, bien sûr, partir à l'assaut de la région parce que nous considérons, comme une majorité de Réunionnais, que le bilan du président sortant et de son équipe est mauvais. Il a échoué et en échouant, il a plongé la Réunion dans des difficultés. Aujourd'hui, on sent bien que la jeunesse a besoin d'autre chose. La Réunion a besoin d'une plus grande ouverture. Il s'agit d'ouvrir la première page d'un livre nouveau qui est l'internationalisation de la Réunion. Il faut offrir aux jeunes Réunionnais qu'il faut mieux former les opportunités dans le monde. Et donc, nous allons, nous, œuvrer avec une ambition, notamment de développement humain. Avant le développement économique, pour le développement économique, il faut réaliser d'abord le développement humain. Donc, nous sommes en train de mettre la dernière main à ce projet avec Hugues de Bélo et nous allons commencer à rencontrer les Réunionnais, à faire campagne sur notre projet avec notre équipe pour ouvrir une nouvelle page à la région. Sous-titrage ST' 501